Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Houda Belhad, étudiante en deuxième année filière administration des réseaux informatiques à l'École supérieure de technologie Salé, Maroc. Cette vidéo est faite dans le cadre d'un projet de classe encadré par notre cher professeur de module du système d'exploitation, M. Zalem Mohamed. Alors, dans cette vidéo, on va parler à propos de la commande Make. On va passer par une petite définition de cet outil. Puis, on va découvrir les bases de l'utilisation de Make et ses fonctionnalités. On va voir beaucoup d'exemples pour comprendre mieux la façon de son usage, comme j'espère. Alors, le Make est un utilitaire qui permet à partir d'un fichier de description de fabriquer d'autres fichiers. En termes de compilation, il détermine automatiquement quels éléments d'un programme volumineux doivent être recompilés et émets des commandes pour les recompiler. Donc, on va mieux comprendre cela ensemble. Alors, on peut considérer Make comme un logiciel. C'est ce qui est décrit dans le site du GNU Linux. Donc, voilà, Free Software Foundation. Donc, voici le manuel. Vous pouvez le télécharger sur le format que vous préférez. Donc, moi, je vais le télécharger sous forme PDF. Alors, le voici. J'ai essayé de me baser sur des parties de ces documentations qui vont nous en servir à prendre juste la base. Donc, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez... Pour vous préparer à utiliser Make, vous devez premièrement installer l'outil sur votre système. Pour GNU Linux, pour moi, j'utilise Ubuntu 20.04. Alors, on va ouvrir notre terminal et entrer la commande suivante. La commande qui va nous servir, c'est sudo pour mode super utilisateur apt install make. Donc, voilà, je vais aller à mon terminal. Et je tape sudo apt install make. Et je tape sudo apt install make. Et voilà, make est installé. Alors, si vous remarquez ici, la version de make qu'on a installé, c'est 4.3 ou 4.4. Donc, c'est la dernière version comme il est indiqué dans la documentation du GNU Make. Donc, voilà, Programme for Directing and Recompilation du GNU Make version 4.4. C'est en 31 octobre 2022. Alors, maintenant, on va procéder à l'explication. Pour cela, on va créer un répertoire qu'on va nommer test make. La commande qui permet la création d'un répertoire, c'est mkdir suivi par le nom du répertoire. Donc, mkdir test make. Donc, voilà, on a créé le test make. Et on va entrer dans ce répertoire avec la commande cd. cd test make. Donc, voilà, on est dans le répertoire test make. C'est le répertoire où on va faire notre travaux et où on va faire les exemples et on va apprendre make. Alors, essayons-nous maintenant de tester la commande make à ce point-là. Donc, on va taper make. Donc, sans rien, comme ça, make. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne ? Make, deux points, pas de cible spécifiée et aucun makefile n'a été trouvé arrêt. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi on a eu ce message. Alors, pour savoir ce qui a passé avant que ce message s'affiche, on va se servir de la commande make, mais cette fois-ci avec un attribut, c'est "--debug="all". Donc, sans y prêter une grande attention à ce qui est écrit ici, la seule chose à laquelle on doit donner notre attention, c'est le makefile. Donc, si on lit ici, c'est du motif avec makefile comme radical, rejet d'une dépendance, implicite, impossible, makefile.r. Makefile, makefile. Donc, on a le nom makefile qui se répète. Donc, le fichier recherché ici, c'est un fichier appelé makefile. Alors, pour comprendre l'utilité de ce fichier makefile, on va prendre un exemple d'une recette de cuisine Donc, comme vous savez, dans une recette de cuisine, on a un plat, le plat qu'on veut produire. Donc, ici, c'est un biscuit aux pépites de chocolat. Et on a les ingrédients et la façon de préparer ou les étapes de la préparation. Alors, imaginons ensemble que le fichier makefile n'est qu'une recette. Cette recette a des cibles qu'on peut considérer le plat qu'on veut produire. Et ici, c'est plutôt, ce n'est pas un plat, mais c'est un fichier qu'on veut produire. Et le makefile aussi a des dépendances qu'on peut considérer ici les ingrédients qui sont pour le makefile les fichiers nécessaires pour fabriquer la cible. Et il a une succession d'actions qui correspond aux étapes de la préparation de notre plat. Mais avec makefile, elle correspond aux commandes du shell à exécuter pour produire la cible qui est un fichier. Alors, la syntaxe d'une recette suit le motif suivant. Donc, on a cible, puis deux points, les dépendances, on revient à la ligne, l'action 1, puis l'action 2 jusqu'à l'action N, selon notre besoin. Notez que chaque action doit commencer par une tabulation. Attention, ce n'est pas une suite d'espace. Sinon, il va nous donner une erreur. Et elle doit être écrite sur une seule ligne. Alors, créons-nous un simple exemple qui va vous poser dans le contexte. Alors, je crée mon makefile selon le motif qu'on a présenté. Vous pouvez créer le fichier à partir de n'importe quel éditeur de texte, comme celui-là. Et on a j'édite de Ubuntu. J'édite. Donc, voilà, l'éditeur de texte de Ubuntu. Ou à partir d'un éditeur de texte dans le terminal, par exemple, vi. donc, je vais vous expliquer comment utiliser vi puisque c'est le terme, c'est le... l'éditeur de texte que je vais utiliser. Donc, il est mieux car il vous permet de créer des fichiers, écrire dedans, des scripts, sans sortir de votre terminal à chaque fois et aller vers l'application de l'éditeur de texte. Alors, on ouvre le vi avec la commande vi suivi par le nom du fichier qu'on veut créer. Nous, on veut créer le fichier makefile. Donc, voilà, vi. makefile. Donc, on tape entrer. Donc, voilà, il s'ouvre. Si vous essayez d'écrire dès l'ouverture, il ne va pas écrire car il a besoin des commandes qui servent pour le diriger. Si vous faites attention, ici, on a makefile, newfile. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le vi ? Donc, quand je tape vi suivi par un nom du fichier, donc, il cherche le nom du fichier. Donc, s'il le trouve déjà présent, il l'ouvre et il l'ouvre pour le modifier. Donc, sinon, il crée un newfile. Donc, ici, il n'a pas trouvé de makefile, donc il l'a créé. Alors, par exemple, pour pouvoir écrire du texte ici, c'est ça ce qu'on veut. On va taper deux points. Donc, voilà, deux points ici. Puis, W, qui fait référence à write, qui est écrire en anglais. Puis, on tape entrer. Puis, on tape O majuscule pour qu'il nous donne la main pour écrire. Donc, voilà, maintenant, on peut écrire selon la syntaxe. Donc, je donne comme nom deux cibles, par exemple, bonjour, Harry. Et je donne l'extension .txt, pardon, .txt et je mets deux points. Alors, je reviens à la ligne tabulation. Attention, ce n'est pas des espaces, tabulation. Et j'écris la commande écho pour afficher un message, par exemple, le message bonjour Harry. Et puis, j'envoie le résultat de la commande vers le fichier même, le fichier cible bonjour bonjour.arry.txt Donc, pour sauvegarder ce que je fais, je tape escape échappe puis deux points X puis entrer. Donc, voilà, pour assurer que notre fichier a été créé, on tape la commande ls qui affiche les fichiers qui se trouvent dans un répertoire. Donc, voilà, on trouve notre fichier makefile qui a été créé. Alors, maintenant, on peut utiliser notre outil make après qu'on a créé son makefile. pardon, make. Donc, voilà, il nous a affiché la ligne de code qu'on a écrite. Vous pouvez me poser une question. Pourquoi on n'a pas le message bonjour.arry qui est affiché? Donc, c'est parce que on n'a pas demandé de makefile pour afficher le message, mais on lui a demandé de créer un fichier. son nom est bonjour.arry.txt et d'exécuter écho bonjour.arry et d'envoyer le résultat vers ce bonjour.arry.txt Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de voir est-ce que le fichier bonjour.arry.txt a été créé. Donc, ls et voilà, bonjour.arry.txt a été créé et pour afficher le message bonjour.arry on doit faire 4 bonjour.arry.txt et voilà le message qu'on a donné pour l'instruction écho bonjour.arry Alors, regardez une autre chose. Je vous répète l'utilisation de make une autre fois. make Alors, regardez le message affiché c'est make bonjour.arry.txt est à jour donc le make a mis à jour le fichier bonjour.arry.txt Alors, maintenant, si je veux supprimer le fichier bonjour.arry.txt qui a été créé après l'exécution de make qu'est-ce que je veux faire ? Je vais ajouter une autre recette dans le même make file où j'ai déposé la recette de bonjour.arry.txt Donc, je vais appeler la recette clean C'est un autre fichier mais il ne va pas être créé comme bonjour.arry.txt Donc, je vais mettre dans cette ligne une ligne de commande qui permet de supprimer le bonjour.arry.txt Donc, je vais entrer dans mon éditeur de texte VI Je vais ouvrir make file Entrer Donc, je vais préciser la ligne où je veux écrire Donc, je tape deux points ligne 3 Entrer Oui Un A A majuscule pour qu'il me donne la main et je commence à taper clean Deux points comme on a vu dans la syntaxe tabulation puis rm tiret f Donc, c'est elle qui permet de supprimer un fichier Oui Bonjour Arry.txt et je sauvegarde Alors, on refait make pour mettre à jour le make file Donc, ls Voilà, les fichiers qui se trouvent dans notre répertoire sont Bonjour Arry.txt et make file Alors, maintenant, comme on a dit, on veut supprimer le Bonjour Arry.txt et on a ajouté une recette qui permet de supprimer Bonjour Arry.txt Donc, on va faire un make mais cette fois-ci, on va préciser la recette make de clean de clean Voilà, c'est la ligne de commande que nous avons entrée qui permet la suppression de Bonjour Arry.txt Donc, on va voir ls et voilà le Bonjour Arry.txt qui a disparu Donc, il était ici mais après exécution de make Alors, pour vous préparer à utiliser make vous devez premièrement installer l'outil sur votre système pour GNU Linux pour moi j'utilise Ubuntu 20.04 Alors, on va ouvrir notre terminal et entrer la commande suivante La commande qui va nous servir c'est sudo pour mon super utilisateur appt install make On a par hasard un fichier appelé clean donc auquel on n'a pas prêté attention Alors, découvrons-nous ensemble qu'est-ce qui va passer si on a ce fichier clean donc dans notre répertoire test make donc faisons-nous une simulation de problème donc on crée un fichier clean avec la commande touch pardon touch clean donc voilà si on tape ls donc on trouve clean et make file on fait la même procédure qu'on a fait make donc quand on va faire make donc il va créer bonjour harry.xt donc voilà bonjour harry.xt et on a clean et on a make file donc maintenant si on veut exécuter le make de clean pour supprimer ce fichier là bonjour harry.xt comment on l'a fait avant qu'est-ce qui va passer make clean il me dit make clean et à jour il ne m'a pas affiché le code rm moins f bonjour harry.xt donc qu'il a affiché ici donc pour voir qu'est-ce qui s'est passé ls voilà bonjour harry.xt qui est présent toujours ici donc il n'était pas supprimé c'est à cause de la présence du fichier clean dans notre répertoire que la recette clean dans le make file n'a pas pu faire son travail qui est de supprimer bonjour harry.xt alors heureusement que notre outil make permet de gérer ce genre de situation facilement en listant les cibles factices explicitement dans une cible particulière appelée point fournie avec lettre majuscule donc notez que cette recette point fournie n'est pas considérée comme une vraie vraie recette mais c'est à peu près une recette donc on écrit on va on va l'ajouter dans notre make file donc vi make file et on le commence à écrire point fournie avec les lettres majuscules comme on a dit deux points et on spécifie clean voilà donc on sauvegarde et on refait la chose donc make après make clean ls et voilà le fichier bonjour harry.txt qui a été enfin supprimé donc le fichier clean qui est déjà dans notre répertoire test make donc il n'est pas il n'est pas il n'est plus gênant alors maintenant on va procéder à créer des recettes avec des ingrédients alors pour ce faire on va créer une troisième recette autre que bonjour harry.txt donc comme on a dit point fournie n'est pas une véritable recette c'est juste une solution d'un problème qu'on peut envisager alors le but de cette troisième recette va être de faire une modification sur le fichier bonjour harry.txt en remplaçant dans le message affiché par écho bonjour par bonsoir alors on crée la 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 troisième cible donc on a bonsoir harry.txt de point on utilise la commande set c'est elle qui va nous servir tabulation set on va remplacer bonjour par bonsoir donc où se trouve ce bonjour là qu'on veut remplacer c'est dans bonjour harry.txt harry.txt puis on va envoyer le résultat vers bonsoir harry.txt harry.txt et on sauve testons ce qu'on a fait alors maintenant on doit avoir juste le fichier makefra dans notre répertoire donc on va voir on a clean on va supprimer ce clean donc on l'a utilisé seulement pour la simulation du problème donc rm qui dit on n'a pas besoin de lui alors maintenant on va taper make donc voilà c'est le bonjour harry qui a été créé donc bonjour harry.txt avec makefile dans notre répertoire après on tape make mais cette fois-ci de bonsoir la troisième recette qu'on a ajouté bonsoir harry.txt donc ls voilà c'est le bonsoir harry.txt qui a été créé donc testons aussi dans le fichier bonsoir harry.txt le message et bien bonsoir harry et pas quelque chose d'autre donc 4 bonsoir harry.txt donc voilà bonsoir harry donc à la place de bonjour il contient bonsoir harry alors tape pour make une autre fois pour faire la mise à jour donc voilà bonjour harry.txt et mise à jour et make clean pour supprimer les fichiers s ah il y a bonsoir harry.txt qui est encore là donc j'ai oublié d'ajouter bonsoir harry.txt à rm dans la recette clean donc on va on va rectifier cela donc make file voilà c'est quoi cette ligne 1 2 3 4 6 6 7 voilà non je me suis trempé c'est quoi c'est quoi voilà et on ajoute le monsieur bonsoir harry on txt et on sauvegarde voilà on refait make clean ls et voilà on a juste make file dans notre test make donc il nous semble dans un premier temps que tout est bon mais il y a un problème donc on va le découvrir ensemble et on va découvrir la solution pour pour l'éliminer donc retapons nous maintenant make de bonsoir donc nous on veut recréer bonsoir harry.txt qui va contenir le message harry bonsoir harry donc make bonsoir harry point x donc comme il est une recette dans notre make file donc on peut le spécifier avec make et il doit nous donner le résultat normalement mais qu'est-ce qui s'est passé il y a une erreur donc c'est impossible de lire bonjour harry.txt donc c'est ça le problème il nous dit que c'est impossible de trouver bonjour harry.txt aucun fichier ou dossier de ce type donc il n'a pas trouvé donc lors de l'invocation de make sensible la première recette donc on revient ici ici la première recette retrouvée a été de bonjour harry.txt donc il nous a créé bonjour harry.txt ensuite lorsque la cible bonsoir harry.txt a été spécifiée avec make donc la recette demandée a été appliquée donc on lui a demandé de créer un fichier bonsoir harry.txt où il va il va prendre bonjour harry qui était dans bonjour harry.txt et il va remplacer bonjour par bonsoir donc c'est ça ce qu'il nous a fait donc voilà on a fait casse bonsoir harry.txt on a trouvé bonsoir harry mais lorsque la cible bonsoir harry.txt a de nouveau été spécifiée avec l'outil make donc il a vérifié l'existence du fichier bonsoir harry.txt et celui-ci étant à jour il n'a pas été régénéré alors que s'est-il passé ici alors bonsoir harry.txt il a été créé donc le problème c'est pas que bonsoir harry.txt n'a été pas créé parce que la recette donc on lui a donné une ligne de code qui lui dit voilà tu fais cette et tu crées le bonsoir harry.txt donc tu envoies le résultat de 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 donc c'est on voit donc si si il y a déjà le bonsoir harry.txt il envoie juste le résultat mais s'il n'y a pas il le crée donc le problème ici on va on va faire ls donc voilà on a bonsoir harry.txt mais est-ce qu'il y a du contenu dedans donc lequel on a envoyé c'est ça ce qu'on va voir maintenant 4 bonsoir harry.txt il n'y a rien pourquoi ? parce que quand c'est à chercher bonjour harry.txt pour remplacer bonjour par bonsoir il ne l'a pas trouvé alors à propos de la question que s'est-il passé donc le problème c'est qu'on n'a pas exécuté le make de bonjour harry.txt donc il n'a pas été créé c'est tout simplement c'est pour cela le bonsoir harry.txt il est vide parce qu'on n'a pas de bonsoir de bonjour harry.txt sur lequel on va travailler donc la question est-ce que on doit à chaque fois refaire la même opération de spécifier le nom de chaque recette avec make pour pouvoir créer le fichier qu'on veut qui dépend de la recette avant donc ici il y a une solution qu'on va faire alors si vous vous souvenez avant que j'entame cet exemple donc de bonsoir harry.txt donc je vous ai dit que je vais utiliser cette fois-ci des ingrédients les ingrédients qu'on a vus avant que ce sont pour un make file ce sont les dépendances donc on n'a pas spécifié une dépendance donc c'est ça le problème donc on va voir comment ça se fait donc vi make file je vais aller à la ligne 5 donc voilà ici où on a le bonsoir harry.txt la recette de bonsoir harry.txt donc ici je vais préciser une dépendance donc qu'est-ce que je vais faire je dois dire à make file que ce bonsoir harry.txt dépend dépend de bonjour harry.txt donc même si je n'effectue pas make de bonjour harry.txt ou make seulement puisque c'est la première recette dans le make file donc il va faire son make dans le premier plan donc même si je ne le dis pas à mon terminal fais-moi make de bonjour harry.txt pour que bonjour harry.txt soit créé et pour le bonsoir harry.txt trouve bonjour harry.txt pour qu'il puisse faire son travail donc de remplacer bonjour par bonsoir donc lui quand il va trouver que bonsoir harry.txt dépend de bonjour harry.txt bon il va automatiquement revenir à bonjour harry.txt et il va exécuter sa recette donc sa recette on a donné dans la recette donc il doit créer cette recette il doit créer ce fichier et afficher un message bonjour harry avec echo donc ça c'est ça ce qu'il va faire et après il va revenir à bonsoir harry.txt et il va utiliser bonjour harry.txt pour compléter alors après un make clean donc j'ai tout effacé j'ai effacé le bonsoir harry.txt donc qui n'avait pas d'utilité puisqu'il était vide donc voilà maintenant on a juste make file donc on va refaire le make de bonsoir harry.txt donc cette fois-ci on ne doit pas avoir de problème alors ce qu'on va faire maintenant c'est on va refaire le make de bonsoir harry.txt pour s'assurer mais cette fois-ci on va le faire avec l'option tire-tire debug debug est égale à i donc cette écriture à quoi sert c'est juste pour le mot parlant donc je veux que lors de l'exécution ou après l'exécution de make de bonsoir harry.txt donc je veux qu'il me parle qu'il me dit qu'est-ce qu'il fait donc juste pour comprendre pour mieux comprendre ce qui se passe alors bonsoir harry.txt et voilà donc comme vous voyez il me parle donc ce qui m'intéresse ici voilà le fichier bonsoir harry.txt n'existe pas le fichier bonjour harry.txt aussi n'existe pas donc qu'est-ce qu'il dit ici il faut refabriquer la cible bonjour harry.txt donc qu'est-ce qu'il a fait donc il a trouvé que quand il a découvert que bonsoir harry.txt il n'existe pas et qu'il doit le créer il a découvert que ce bonsoir harry.txt dépôt de bonjour harry.txt donc il a constaté qu'il faut refabriquer la cible bonjour harry.txt alors pour vous préparer à utiliser make vous devez premièrement installer l'outil sur votre système pour GNU Linux pour moi j'utilise Ubuntu 20.04 alors on va ouvrir notre terminal et entrer la commande suivante la commande qui va nous servir c'est sudo pour mon super utilisateur apt install make donc voilà il y en a bonjour harry.txt bonsoir harry.txt entre makevai donc si on fait maintenant 4 de bonsoir harry.txt on trouve bonsoir harry qui apparaît alors avant de passer à la suite donc on a besoin d'ajouter une cible qui va nous permettre de créer tous les fichiers donc les fichiers qu'on veut créer nous c'est selon l'exemple précédent c'est bonjour harry.txt et bonsoir harry donc on va ajouter une cible une autre cible qui va permettre de les créer les deux à la fois donc on va la nommer all et ce qu'on va faire c'est juste on va attribuer les deux fichiers à cette recette all comme indépendance ou comme dépendance pardon donc comme ingrédient donc on va on va juste lui attribuer ces fichiers donc on procède à faire ça donc il y a makefile makefile oh non je peux supprimer j'ai créé un fossile de supprimer makefile il n'a pas été créé donc c'est bon donc je répète vi on a dit qu'on va ajouter un all premièrement on doit l'ajouter dans clean donc clean de all donc voilà all et ici on va ajouter la recette all deux points et comme ingrédient je vais donner bonjour bonjour harry pointe ext et bonjour bonsoir pardon bonsoir harry pointe ext voilà et je sauve regarde donc comme all est devenu la première recette dans notre fichier makefile donc c'est la recette par défaut donc sans spécifier quelque chose ici donc je tape make et voilà ls et voilà tout est créé alors maintenant on va avancer un petit peu et on va découvrir plus de choses donc parmi eux comment utiliser des variables dans notre fichier makefile donc la déclaration est simple donc on suit la syntaxe suivante donc nom du variable est égal à la valeur et pour l'utiliser on utilise le dollar donc le dollar qui réfère ou qui précise que ce qui est ce qui est après que c'est une variable donc le dollar suivi par le nom de la variable entre parents alors maintenant on va essayer d'appliquer ce concept de variable d'utilisation de variable sur notre exemple de bonjour Harry et bonsoir Harry donc sur notre makefile donc on va faire un clic pour supprimer ce qui est dans notre écran voilà donc on va ajouter comme on a dit une variable dans notre makefile donc la variable on va la nommer fichier dans laquelle nous affectons les noms du fichier et bonjour Harry.txt et bonsoir Harry.txt puis on va remplacer ces deux noms dans la dépendance de la cible all donc ici donc à la place de bonjour Harry.txt et bonsoir Harry.txt on va avoir une seule une seule variable qui va contenir les deux les deux noms du fichier et dans la première action de la cible clean donc par l'appel au contenu de la variable fichier donc ici clean rm-f bonjour .txt bonsoir Harry.txt à la place d'écrire les deux noms donc on va écrire juste dollar fichier pour référencier à notre variable qui contient les deux les deux noms du fichier alors créons-nous en premier temps la variable on va la déclarer selon la syntaxe qu'on a vue donc voilà comme on a dit on va donner comme nom fichier fichier voilà avec s oui bonjour comme on a dit on va comme contenu on va lui donner les deux noms bonjour Harry.txt et bonsoir Harry.txt bonjour Harry.txt bonsoir Harry.txt alors comme on a dit on va le faire aussi pour on va on va remplacer bonjour Harry.txt bonsoir Harry.txt dans l'indépendance de all donc on l'a remplacé par dollar fichier et aussi ici et aussi ici clean rm tiret f dollar fichier et on s'en carte alors j'ai décidé de switcher l'utilisation de vi vers gedit donc j'ai constaté que gedit dans des couleurs au texte donc je pense que vi peut faire aussi mais je ne sais pas maintenant pour le moment je ne sais pas comment faire donc je vais compléter par gedit donc voilà notre fichier donc quand vous regardez donc ce sont les les recettes donc on a dit en fait que Fonny n'est pas une recette une vraie recette donc on a all bonjour Harry.txt donc ils sont coloriés par le bleu les les commandes donc voilà echo set ici la variable fichier est ici parce que c'est une c'est une dépendance donc il est en vert ici elle est considérée comme une variable une vraie variable donc c'est fichier en je ne sais pas c'est quoi cette couleur alors notre fichier est devenu en couleur maintenant on va le le maquiller encore donc si je veux que donc ajouter des des messages par exemple on va ajouter des messages donc ligne donc on va communiquer avec avec utilisateur donc on va afficher des choses donc si on veut utiliser le nom de la variable fichier donc si je veux par exemple faire un écho qui m'affiche qui m'affiche entre parenthèses fichier comme ça comme caractère donc sans afficher le contenu donc je dois doubler ce dollar donc on va voir comment faire on va procéder à ajouter quelque chose de chose à notre fichier donc la première chose qu'on va ajouter un écho donc quand on va faire le make de clean donc on va pas avoir les fichiers qui sont supprimés seulement mais on va créer une sorte de communication avec c'est pas une communication parce que l'utilisateur ne va rien faire et on veut créer un mode bavardant comme on a vu avant donc avec make debug tiretiret de bug est égal à i donc le terminal nous a parlé nous a dit qu'est-ce qu'il a fait donc c'est ça ce qu'on va faire avec notre fichier donc la première chose qu'on va faire c'est ajouter pardon abulation on ne va pas oublier cela sinon ce n'est pas valide donc écho par exemple qu'est-ce que nous faisons avec clean c'est le nettoyage des fichiers donc quand je veux nettoyer mon répertoire quand je veux supprimer bonjour Harry et bonsoir Harry donc je fais le make de clean donc qu'est-ce que je vais faire maintenant donc je vais afficher par exemple un message où je lui dis que voilà je suis en train de nettoyer votre répertoire nettoyer le répertoire des fichiers des fichiers contenu donc qu'est-ce que nous voulons faire donc c'est utiliser plus notre variable fichier qu'on a créé donc on va essayer de l'utiliser ici donc fichier contenu contenu avec u s donc quel fichier qu'on veut supprimer c'est bonjour Harry et bonsoir Harry bonjour Harry et bonsoir Harry sont dans la variable fichier donc voici la voici donc on peut dire dans la variable la variable donc comme on a dit pour afficher le nom de fichier sans lire son contenu donc on double le dollar comme ça et on écrit fichier non non c'est pas comme ça fichier comme ça fichier mais entre parenthèses je commence à faire des erreurs entre parenthèses voilà puis je vais je vais lui dire qui est égal donc qui est égal maintenant je vais faire seulement un dollar pour qu'il m'affiche le contenu du fichier comme ça comme ça fichier et et voilà donc espérons espérons que cette cette ligne cette ligne de commande nous donne nous donne ce que je veux donc je vais essayer donc je vais sauvegarder avec un contrôle S et je reviens à mon terminal donc voilà j'effectue un make link qu'est-ce qu'il m'a dit echo voilà voilà c'est ça ce que je veux mais il y a ici un problème nettoyer le répertoire des fichiers contenus dans la variable le problème ici qui ne m'a pas écrit voilà qui ne m'a pas écrit dollar fichier moi je veux dollar fichier en caractère qui soit écrit ici donc on va voir ce qu'on va faire voilà donc j'ai cherché la solution donc comme vous voyez ici on a donc j'ai nettoyé le répertoire des fichiers contenus dans la variable dollar fichier et voilà il a lu le dollar fichier et ici il m'a écrit dollar fichier donc voilà c'est ça ce que je veux donc ce que j'ai ajouté c'est un anti-slash ici avant le dollar dollar ici le voilà avant le double dollar alors je peux même ajouter quelque chose d'autre donc par exemple ici un autre message pour l'utilisateur donc ce que je vais faire par exemple for ce sont seulement des des choses supplémentaires donc for f donc dollar par exemple là je vais je vais inclure une boucle donc f elle va prendre soit soit bonjour arrière.txt ou bonsoir arrière.txt donc l'un des noms puisque je vais spécifier fichier comme c'est la variable d'après f va prendre sa valeur selon une boucle puisque c'est une boucle la première fois il va prendre bonjour arrière.txt la deuxième fois il va prendre bonsoir arrière.txt donc je fais do echo le fichier donc je vais dire au user que le fichier donc le nom du fichier qui est en train de 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 supprimer même si ce n'est pas le cas donc c'est seulement des choses supplémentaires donc c'est pas spontané c'est pas dans le moment où je où le mec est en train de de supprimer par exemple bonjour arrière donc que je que je vais afficher bonjour arrière donc ils vont être afficher avant que le fichier qui soit supprimé donc je suis complète dans le fichier le fichier je vais déterminer donc je vais prendre contre f donc sera supprimé donc c'est juste du maquillage seulement on peut on peut donner le nom de maquillage pour ça voilà donc on sauve carte et on revient à notre terminal donc je refais le make link donc si vous voyez ici donc qu'est-ce qu'il a affiché donc premièrement nettoyer le répertoire du fichier donc je devrais faire ici nettoyage c'est pas nettoyer donc bon c'est pas grave c'est le même donc ici la première fois il a affiché bonjour arrêt.txt parce que f dans la première fois a pris la valeur de bonjour arrêt.txt et la deuxième fois donc le deuxième tour de la boucle il a affiché bonjour arrêt.txt on va voir le fichier bonjour arrêt.txt sera supprimé et puis il a exécuté rm-f bonjour arrêt.txt donc si vous avez constaté ça devient parfois désagréable et gênant de voir s'afficher la commande avant qu'elle ne soit exécutée donc comme ici on a echo nettoyer le répertoire des fichiers etc puis on a le résultat de echo donc pour les supprimer donc c'est facile donc on va aller à notre objet edit donc on va poser un arrobasque avant avant chaque chaque instruction ou avant chaque commande donc pour echo ou for donc for quand il y a echo donc elle va elle va le mettre en sourdits et je crois que c'est que c'est ça non je pense que je dois ajouter aussi pour un arrobasque pour rm donc on va voir ctrl s make clean et voilà on s'est débarrassé de echo for donc ils n'apparaissent jamais donc nettoyer le répertoire des fichiers contenus dans la variable donc je pense que c'est lieu d'écrire nettoyage à la place de nettoyer voilà voilà nettoyage je dois écrire nettoyage du répertoire nettoyage du répertoire voilà nettoyage du répertoire des fichiers contenus dans la variable dans leurs fichiers qui sont bonjour ari.txt bonsoir ari.txt le fichier bonjour ari.txt sera supprimé le fichier bonsoir ari.txt sera supprimé dans cette vidéo donc on a vu les bases du make donc comment créer un make file et comment maquiller un make file et plusieurs choses donc j'espère que vous avez compris tout donc si vous avez des questions posez-les dans les commentaires donc n'hésitez pas à poser vos questions et je vais essayer de répondre selon ce que je peux comprendre et ce que je peux expliquer donc donc le make file n'est pas si facile comme on a vu donc il est très énorme donc il peut aussi c'est pas aussi mais c'est sa fonction principale c'est de compiler des énormes codes donc je voulais faire un exemple mais les codes que je trouve donc pour moi le langage convenable c'est langage c'est mais je trouvais que je ne maîtrise pas beaucoup de choses en langage c'est donc je ne comprenais pas tout dans les codes sources que je trouve donc si je ne comprends pas alors je ne peux pas savoir diviser mon code pour qu'il soit compilé avec make donc je vais travailler sur ce point et je vous donne rendez-vous un jour donc je vais faire une autre vidéo donc où je vais donc après que je après apprendre à le faire à compiler avec make donc je vais vous expliquer aussi je vais partager avec vous ce que j'ai ce que j'ai appris et voilà merci pour votre attention merci pour votre attention